bonjour chers téléspectateurs chers invités il est 11 heures à paris en île de france 13h à moroni à moussa moudou à fond boni en zaoudi vous êtes les bienvenus chers invités merci cette radio a bu d'aider les artistes d'aider les écrivains les gens humanistes le but c'est d'aider et tout le monde tous les gens sont invités dans notre radio fofa musique commencez à partager au maximum vous prenez votre téléphone à droite vous partagez pour que les gens puissent suivre cette émission parce qu'aujourd'hui nous allons parler de cette mascarade judiciaire merci beaucoup vous êtes les bienvenus en afrique aux antilles il est 6 heures du matin vous êtes les bienvenus au sénégal oui bravo bonjour sénégal aussi on vous invite à aller voir le concert de notre artiste golem qui joue aujourd'hui à dakar c'est un grand artiste et nous souhaiterons l'inviter aussi à épinez sur scène et bravo aussi à rolf qui a fait un tabac au côté bercy bravo à ces jeunes artistes qui véhiculent la culture comorienne dans le monde on doit le soutenir et aujourd'hui nous sommes là pour parler de cette mascarade judiciaire au comore mais vous allez d'abord vous présenter bonjour monsieur mchinda bonjour c'est dali je vous remercie de cette invitation et surtout je remercie la ville d'épinée pour nous avoir donné l'occasion de faire cette émission et notamment je tiens personnellement et au nom du groupe qui est là nourdine imbaïe ben ali combo je tiens à remercier la présidente de cette radio madame stéphanie et technicienne ici présente qui nous a fait aussi l'honneur de venir mettre à disposition cette radio c'est vraiment quelque chose de sympathique et d'admirable que nous tenons à le souligner et à remercier son geste merci saïd ali c'est maï bonjour bonjour merci de votre invitation de par le studio magnifique où je me retrouve c'est lumière merci je salue effectivement l'invitation et je pense que nous allons pouvoir passer une bonne émission et à remercier son geste vous êtes venu du diable pour participer à cette émission absolument je pense qu'on en tirera grand chose avec ses valeureux intervénateurs qui sont ici mettre en chine qui est quelqu'un du droit et nous avons aussi messieurs nourdine baïe que vous connaissez tous donc là je pense que les comoriens vont tirer quelque chose parce que c'est 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 aux comoriens qu'on s'adresse alors nous allons commencer cette émission en français et ensuite on va le on va essayer de vous allez dire quelques mots en comoriens aussi quoi bon en fait bon la première question comment expliquer la dégradation de la santé de amed abd al-sambi président de c'est à dire président de l'une de comore c'est à dire de 2005 à 2011 aujourd'hui nous avons constat nous avons vu qu'il est malade il n'arrive pas à bouger et quand il est rentré en france en 2018 il est en bonne santé là même les gens les gens ont remarqué qu'il a du mal à voir j'aimerais que vous m'expliquez un peu là dessus monsieur monsieur china merci c'est d'ali de cette question d'abord moi je je vois ici que l'intitulé de cette émission vous l'avez intitulé mascarade judiciaire moi je je pense que c'est plutôt une honte judiciaire c'est pourquoi une honte je j'aurai l'occasion de de l'expliquer après mais par rapport à votre question l'état de santé du président sambi sincèrement je crois que pour tout humain qui a vu l'ancien président dans l'état où il est par rapport moi j'ai eu l'occasion de le voir en 2018 à la veille de son départ au comore et là quand je l'ai vu le 21 novembre c'est pas la même personne c'est pas le même homme alors j'ai dit et c'est c'est triste c'est grave c'est grave pour notre pays et c'est c'est humainement et même socialement et politiquement moi j'ai dit à ceux à ceux à celles qui ont contribué à la dégradation de l'état de santé de cet homme je leur dis et que là ils ont ils ont fait fort et ils n'ont aucun aucun degré d'humanité voilà les mots que j'ai et je pèse mes mots aucun degré d'humanité parce que je me souviens que il ya un juge d'instruction qui avait permis le président sambi d'aller faire des soins à l'étranger et le pouvoir dictatorial l'a empêché je sais que ce pouvoir qui l'a empêché d'y aller n'est pas exercé seulement par azali à soumani mais il a des conseillers il a des gens qu'on connaît j'ai pas abusé du temps pour les nommer un an mais on les connaît et je leur dis que là ils ont fait un crime ils sont en train de faire un crime et le crime ils vont ils vont être jugés pour cela j'en suis persuadé je pense que le gouvernement comoré utilise les méthodes comme ceux des cia c'est à dire que les méthodes un peu de enfermer quelqu'un sans téléphone sans télévision c'est pour le en tout cas pour le tuer moralement et physiquement non votre question a porté sur l'état de santé j'ai pas une documentation riche pour en parler cependant on peut parler de ce que nous avons vu quand la la personnalité que monsieur abdallah sambi s'est présenté au tribunal et nous avons vu une personne digne sur la manière dont il s'est comporté mais un homme aussi affaibli physiquement on a vu sa démarche et moi c'est qui m'a c'est qui m'a frappé vraiment c'est la faiblesse quand il marchait et la dignité quand il a fallu se défendre le moment précis où il a essayé de pointer le doigt le juge le juge omar pour lui dire vous faites ce que vous voulez il a fait une sorte de métaphore pour dire que tout ce qui est fait et ça revient au titre que vous avez parlé tout ce qui est fait c'est une mascarade moi je n'ai vu qu'un fossé voilà je pense que il faut quand même souligner quel que soit parce qu'on peut faire la différence entre un homme qui est malade et puis s'interroger sur l'institution judiciaire parce qu'il ya des personnalités qui sont aussi dans ce dossier et qui ont pu partir pour se soigner on a le cas de du vice-président mamadou qui qui a pu partir et cela ne fait que renvoyer sur l'image d'ambiguïté et de de contradiction par rapport à l'institution judiciaire un homme digne à la fois un homme affaibli si je puis dire c'est ben ali oui moi j'étais complètement atterré quand j'ai vu sambi surtout quand il marchait c'est là où j'ai senti que on a brisé cet homme physiquement par contre convient de le souligner mon ami il a gardé une dignité il était il était là c'était vraiment le sambi qu'on savait on il a parlé et ça dégage une énergie supérieure donc c'est quelqu'un qui a oublié son corps en quelque sorte mais moi je dirais que la dictature a tout fait pour briser cet homme pour le tuer physiquement physiquement il n'a pas réussi jusqu'à ce point mais on sait pas dans les jours qui viennent s'ils vont passer à l'acte la main je dirais que voilà comme vous comme l'émission l'indique ça fait partie de cette mascarade parce que l'homme malgré l'appel de ses médecins et et d'autres médecins on a laissé moisir on a refusé de laisser partir par une décision de l'exécutif mais ce sont les mêmes méthodes de la cia avant un moment parce qu'aujourd'hui la vie sans bille il a du mal à marcher c'est un peu plus du mal à marcher il a même du mal à voir les avocats sur les méthodes stalinien c'est même pas de la cia donc là c'est c'est trop fort alors moi ma première question comment partons d'un détournement de fonds pour arriver à une autre trahison monsieur justement là là c'est ce que quand j'ai j'ai dit que le titre de notre émission c'est une honte judiciaire c'est lié à ce à cet aspect là alors détournement de dénié public en aucun moment dans les annales du judiciaire juridique et judiciaire du monde un détournement de fonds public n'a jamais été une autre trahison jusqu'à aller jusqu'à traduire une personne dans une sorte cour de une fameuse cour de sureté de l'état donc c'est c'est ça qui démontre et qui prouve que ces gens là qui ont qui ont envoyé cette affaire devant une cour de sureté de l'état et c'est des gens qui se sont fait déshabiller c'est à dire c'est une c'est ils se sont fait déshabiller parce que c'est pas des gens dignes et puis deuxièmement le pays notre pays et se trouve dans un sorte de de comment dire de forme de justice qui fait honte ça fait honte à nous citoyens comme rien parce que le monde nous regarde et que sachant que un pays il y a des juristes il y a des gens qui 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 savent interpréter les lois qui qui nous parle de haute de haute trahison ça c'est une honte parce que le le la haute trahison c'est quoi ça c'est déjà je vais pas rentrer dans les arcanes juridiques mais on sait bien que c'est une infraction politique alors que le le détournement des déniés publics c'est une infraction de droits communs d'un délit ou et donc là ces gens là ont fait ça tout simplement pour pouvoir coincer sambi et et tout ce beau monde les coincer commun c'est à dire qu'ils puissent pas leur donner la chance de se défendre comme il faut parce que vous savez la cour de sûreté de l'état c'est une cour de deuxième degré et de 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 dernier ressort ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut pas faire appel c'est tout ce qui est décidé là est décidé une bonne fois pour toutes pour les juristes il ya des gens cours de deuxième degré parce que c'est tout court c'est c'est comme si vous allez là il ya la première instance et à la 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 l'appel etc donc la cour deuxième degré et dernier ressort c'est on peut plus faire appel alors ils ont jugé ils ont cru bon d'envoyer sambi dans cette fameuse cour pour pouvoir le lui barrer la route pour qu'ils puissent pas faire appel et pour qu'ils puissent lui infliger la peine qu'ils veulent voilà c'est ce qui est fait donc en tout cas c'est une honte pour notre pays c'est et ces gens là c'est son on a vu leur vraie couleur ils se sont déshabillés en langue comorienne on dit que c'est à dire c'est des gens qui qui ne valent rien et qui sont indignes de leur profession et de quand ils se disent professionnels du droit alors mon oeil est ce que le gourmand le gouvernement comorien a-t-il le droit de laisser une personne en résidence surveillée plus de quatre quatre ans pas du tout sans jugement pas du tout mais mais je reviens à ce qu'a dit maître mchina tout à l'heure c'est par rapport à la bonne question qui a été posée au départ nous sommes partis d'un détournement de fonds publics donc c'est l'opinion publique qui est intéressée et à la je vois que l'acharnement qui est fait contre un homme c'est la réalité et il ya eu la notion d'un un emprisonnement politique c'est ça mais il faut pas moi je suis vraiment sidéré du fait que on s'inspire beaucoup du droit français et cette cour de sûreté qui est censée n'est pas y être puisque elle n'existe pas ici on est là pour faire des jugements politiques c'est ça qui qui me dérange au départ mais je serais en tant que citoyen je serais vraiment intéressé que une autorité politique est pu être accusé de détournement si si les faits ont eu lieu et que le jugement a pu se parvenir à à mettre à jour ces personnalités là si c'était la réalité moi la vraie déception elle est là d'accord nous sommes partis d'une séquestration on a parlé vous avez parlé la dernière fois d'un homme qui a été interpellé par une note administrative il faut vous rappeler donc une séquestration et puis on passe à une juridiction normale on dit que sa sa maison a été transformée en prison et on continue et puis à chaque fois il ya cette mascarade ce chamboulement qui change pour au final n'aboutir à rien moi c'est ça que c'est ce qui me dérange on aurait en tant que citoyen je pense que le comorien serait particulièrement intéressé que des gens qui ont eu à gérer le pays soit interpellé interrogé sur le plan judiciaire encore faut-il qu'il y ait justice et cette justice là n'a pas eu lieu voilà c'est ça qui c'est c'est ben ali vous voulez rajouter quelque chose oui je voulais rajouter quelque chose et ce que je vais rajouter c'est que je pense que les comoriens sont sensibles à ça il ya eu mascarade ça ça a été clair et net ce qu'il faut je pense faire bénéficier aux comoriens des propositions par rapport à ça que de faire les comoriens par rapport à ça donc j'ai entendu l'un des avocats de sambi qui est français qui a dit venir en france et porter plainte contre des ministres qui ont voulu manipuler bachar kiwan en quelque sorte j'attends voir ça parce que parmi les choses qui qui me mettent mal à l'aise c'est même pas les comores parce qu'on sait que c'est une dictature mais c'est surtout la partie française la france avec ses associations de droits la france avec tout ce qu'on connaît et de de démocratie et laisser passer une telle chose aux comores sinon on parlera par exemple de voilà les comores là il faut pas entrer dans les affaires de l'état et tout ça mais il ya les associations et ce silence des autorités françaises par rapport à ça moi ça me coeur voilà et pour revenir moi j'aimerais que nordine comme maître mchira moi également connaît des propositions à faire aux comoriens que faire par un système et qui se qui se dit que voilà ils continuent à faire ce qu'ils veulent et face à un juge qui a mis la la profession des magistrats comoriens à terre donc qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça attendre je ne sais juge omar oui c'est pareil il a travaillé avec son bille mais son bille à l'avé remplacer pour parce que parce qu'il n'était pas il était incompétent ce juge mais aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas en train de se venger contre sa vie peu probable possible parce que vous savez bon moi j'aime même j'appelle même pas juge ce sont des mercenaires à la sorte d'une dictature voilà ils sont là peut-être qu'ils se vengent peut-être qu'il a d'autres intérêts et cherche à avoir de l'argent parce que dans une dictature c'est comme ça on sert les intérêts de la dictature pour se faire de l'argent il ya une question technique le renvoi à la cour de sécurité de l'état a été signé le 10 septembre ma question pourquoi laisser partir du territoire mohammed ali soali dont le jugement était en cours c'est à dire il est parti en octobre pourquoi on l'a laissé partir le vice-president mohammed ali soali madou oui tu sais dali tu dis que c'est une question technique moi je dirais que non c'est pas une question technique c'est une question s'il y avait vraiment une vraie justice dans notre pays ça serait une question de bon sens mais comme on sait que tout ça tout ça c'est des calculs politiciens c'est à dire c'était programmé c'était programmé et c'était programmé comment je l'explique en quelques mots c'était programmé parce que le commissaire de gouvernement en proposant une perpétuité pour sambi il fallait trouver aussi une autre personne et surtout des notes d'une autre île je dis bien ça et je je prends mes responsabilités parce que peut-être on reviendra à zali il joue le 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 la carte du séparatisme depuis le début d'ailleurs depuis son 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 coup d'état de 1999 à zali c'est un séparatiste inné il faut coûte que coûte qu'il démontre que c'est pas seulement sambi en tant qu'enjouané mais il ya aussi mamadou en tant que grand komori qui a eu la perpétuité aussi voilà le calcul il ya tout simplement c'est ça c'est pourquoi on a laissé partir mamadou et on maintenant derrière on dit il est condamné à perpétuité tu vois la preuve c'est que c'est son commissaire de gouvernement qui ne qui ne qui n'est que le représentant de du système de du régime au sein de de l'appareil judiciaire et voilà qui a proposé ça tu vas voir que le verdict définitif le juge homard il va il va pas retenir la perpétuité il va un peu baisser 20 25 ans 30 ans pour montrer la la sa bonne fois donc tout ça pour résumer c'est des manigances ces gens ne font rien de de droit ni de de justice ni d'équité ils sont là pour des calculs politiques parce que pour équilibrer justement je vous pose la question oui je voudrais dire un mot là dessus je pense que le moment de le moment important commence là dessus c'est que d'une part je voudrais souligner l'aspect visuel de ce qu'on a vu quand on a parlé du juge homard d'accord je j'étais aussi dérangé de voir un commissaire du gouvernement être au même point que le juge pourra massacrer des accusés moi je pense que là vous allez peut-être parler des éléments techniques si cela est possible mais nous en tant que citoyens quand on voit ça on voit déjà une mascarade de forme c'est un avocat comme d'autres il défend le gouvernement il devait être en bas avec les avec les avocats et puis vous parlez vous dites vos bêtises comme vous le faites tous les jours premier élément maintenant il y a l'aspect qui porte à l'insularité lié aussi à la notion de ce que vous avez appelé haute trahison intelligence avec l'ennemi et moi je retourne la question à mes compatriotes d'enjoint parce qu'il ya une notion d'insularité qui est posée s'il ya une notion de haute trahison intelligence avec l'ennemi moi je pense que ce sont nos compatriotes d'un zouani qui travaillent avec 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 azali pour massacrer sambi voyez je porte une accusation si j'étais voilà si je me sentais vraiment je me sens comme rien d'abord et j'insiste là dessus mais à partir du moment où il ya des blessures liées aux îles je pense que l'intelligence avec l'ennemi ce sont ces gens là qui accompagne quelqu'un de méchant je cite assoumani azali qui a clarifié sa haine par rapport à d'autres il qui montre une telle supériorité par rapport aux autres nous ne sommes pas d'accord mais mais vous qui qui l'accompagnez qu'est ce que vous faites est ce qu'il ya pas intelligence avec l'ennemi pour massacrer votre frère ou votre compatriote voilà c'est ça qui m'indigne moi je ne peux pas me retenir je dois donner mon avis et peut-être même m'opposer à ce que dit nourdine pourquoi parce que il faut savoir il ya un terme un bon terme qui a été employé par notre un camarade de lutte qui se trouve au japon et qui s'appelle mchami lijavi lijavi ça veut dire quoi en français si je peux l'expliquer c'est à dire c'est le le clan le groupuscule le et ce javi le clan le groupuscule d'azali se trouve dans les quatre îles comores il ya des agents partout des agents de l'idia vie le le djavi là les c'est à dire le clan le groupe il se voit pas en joignet ou grand comorien non c'est le clan et je vous garantis nourdine si je crois que tu le sais que depuis 99 le clan azali en joie est le même moustadran il a toujours été fidèle c'est pourquoi azali est allé le chercher pour être son vice président parce qu'il sait que c'est le plus fidèle des fidèles et tu sais pour ne rien te cacher parce que moustadran il fait l'affaire il va même jusqu'à amener des denrées alimentaires de en joie pour les déposer dans la cuisine de madame azali il cherche des noix de coco des bananes il les amène dans sa voiture lui proprement et les soulève avec ses bras pour les donner à madame azali donc c'est un fidèle je peux même dire un esclave de azali alors moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent les enjouaner les non c'est pas des enjouaner ceux qui sont les vrais parce que c'est comme ça dans une île dans une région même dans un village il ya des bons et des mauvais et et que azali malin qu'il est il a cherché les mauvais et je vous garantis je ne dis pas ça parce que je veux l'expliquer mais attend moustadran on connaît c'est son niveau on connaît l'homme comment il donc on peut pas dire que c'est l'enjouaner modèle on a mais regardez un mot s'il vous plaît un mot oui nous avons vu le kamal qui est pris en flagrant délit si je puis dire le bain dans le sac si si je puis dire mais mais quand il est interrogé parmi les raisons qui les raisons qu'il évoque ce monsieur malsain il va dire finalement si les comores et là aujourd'hui c'est par rapport à sambi parce que sans lui on n'aurait pas eu la loi de la citoyenneté économique etc donc vous imaginez que effectivement je suis plutôt d'accord là dessus azali va chercher des gens qui sont ennemis si je puis dire entre guillemets encore une fois contre sambi à partir de l'île dans juin c'est ça pour continuer à faire une violence inouïe et et moi permettez moi d'insister là dessus parce que si on ne pointe pas ces gens là du doigt on continuera jusqu'à tuer un homme et nous sommes tous responsables oui ma réaction c'est d'abord je pense que tu as des choses à dire dans un premier temps je pense que nous dit ben n'est pas la personne à qui on va faire comprendre ces situations le comprendre aisément il n'y a pas un problème typique enjoine et dans cette affaire j'ai toujours répété azali c'est un séparatiste né qui a eu et je dirais bien parmi sa force c'est ça il s'est créé un monde autour de lui un monde qui le ressemble au comme l'a dit monsieur china il ya les enjouanais il ya les moéliens il ya ceux d'un gazilien il ya ceux de mayotte à l'intérieur donc alors qu'est ce qu'il fait il pêche tous les mauvais cible oui voilà dans 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 ce que monsieur mchida perd janvier vous allez remarquer par vous même que soit c'est un ennemi notoire de sambi parce qu'il vient des gens de mohamed bakar ou bien ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête qui ne pense qu'à l'argent ce sont les gens que tu retrouveras au fond sur le système azali donc alors dire aujourd'hui que les enjouanais les mohéliens n'ont tout ça ça n'a pas de sens et d'ailleurs moi je pense que c'est ça ce qui divise ce combat et c'est ce qu'ils allaient chercher peut-être voilà c'est surtout ça il a toujours essayé de faire cela de moi je pense que l'intelligence serait de d'être comme orien de se dire que c'était mal pour tout le monde et de se dire une fois pour tout qu'il faut en finir moi personnellement quand vous suivez les gens auxquels j'ai eu une aversion complète ce sont surtout les gens de chez moi à bimbini je ne sais de citer son âge eutac fine qui sont des bimbini pour moi pourquoi parce qu'il en les disent même l'image de bimbini parce que bimbini c'est pas ça en quelque sorte donc alors moi je sais que azali à deux gens dans toutes les îles des gens qui répondent à zali qui sont dans sa tête dans sa fille qui ont décidé de mourir avec récemment j'ai fait un article parlant de son âge pendant une année on l'entendait pas c'est qui son âge pour les gens qui le connaissent l'actuel secrétaire général de la présidence mais il était ministre de sambi de sambi de la santé il était même il se disait même être le parrain du parti joie et tout ça donc voilà mais au dernier moment à sali lui a dit de jouer son rôle il faut pas laisser le canal juste pour porter le flambeau d'avoir enterré sambi son âge doit aussi entrer dans la danse et c'est lui qui a sorti le communiqué contre bachar à la place de mohamed ismaël qui est le communiquant de baïdi salam mais il faudrait un anjoiné voilà azali a bien choisi il faudrait un javiste anjoiné pour le dire donc oui faut préciser parce qu'il en fait compte sur ce dossier je crois il y avait cinq députés qui avait ce dossier mais je pense que c'est des anjoinés qui l'ont qui l'ont amené à qui l'ont validé par doule kamal et abdou c'est ça il ya quelque chose d'inadmissible par rapport à ça ce passe jusqu'alors nous dit n'a pas tort là où il ya le tort c'est lorsqu'il voulait il voudrait montrer que voilà c'est c'est anjoiné non c'est pas ça tout à l'heure vous avez ciblé des bimbi niens ça veut dire que il ya des choses que pour 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 lutter contre un démon ou une maladie il faut savoir la nommer à un moment moi je ne suis pas fier de ça je me sens plus comme en rien que voilà par rapport à cette insularité que je recuse pourquoi cette violence de certains leaders de la grande comore et de l'île d'anjoin contre sambil ce que c'est une jalousie où il faut l'éliminer politiquement moi j'ai une réponse à ça d'abord il faut savoir que tout ce que nous applaudissons aujourd'hui comme étant à quelque chose de grand le débarquement qui a rétabli l'unité des comores là on est ces gens là ne pardonne pas à sambil c'est un évident à l'anjoin ne devait pas conduire un débarquement en juin on voit un petit peu ça alors que à l'image du pays à l'image internationale c'est la plus grande réussite de sambil on est bien d'accord donc il ya des gens qui critiquent cette haine les baccaristes en premier aujourd'hui il ya ils sont ils sont rejoints et se rejouent par ce qu'on appelle les confédérationnistes je sais pas comment on va dire ce terme oui mais aussi je peux dire qu'il ya quand même le président bakar il a fait beaucoup de choses à l'île d'anjoin parce que quand même lui se faisait respecter parce que quand azali venait en juin téléphonant monsieur bakar est ce que monsieur le président vous pourrez me recevoir moi je vais vous raconter une histoire qui est passée à la grande comore quand il quand le feu bremald était premier ministre de joueurs et à leur âme le 2 ils allaient partir en juin et là tout le monde est monté dans l'avion les conseillers de premier ministre il était premier ministre et bremald était resté était resté dehors quoi c'est à dire il avait pas de place on a demandé des gens de laisser la place au premier ministre et bakar il a dit cet avion ne découle pas tant que le premier ministre n'est pas dans cet avion en fait il avait déjà il a fait des choses bien ou en juin comme tout président il a ils ont fait des choses parce que peut-être il ya aussi des gens de bakar qui ont qu'on fait des choses bon on peut dire que tous les régimes au commun ils ont fait des choses bien mais le but maintenant aujourd'hui de savoir où est ce qu'ils vont notre archipel de commun bon il ya une question là que j'ai très important si vous me permettez monsieur china comment expliquer la présence des deux ministres du gouvernement en invité privé chez monsieur bachar kiwan dont un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui c'est à dire il y avait les ministres djaï et ducamal qui ont accepté cette invitation avec dans un palace à 5 étoiles je pense que ça c'est très important c'est 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 avant de donner un mètre parce que moi je reste sur des faits qui sont plutôt politiques moi je pense que c'est une anomalie dans l'anomalie une anomalie dans la quirielle de bêtises qui qui se passe et je pense aussi que l'autorité comorienne est naïve voilà il ya il ya deux éléments qui m'ont qui m'ont retenu c'est la naïveté déjà c'est à dire que vous aurez beau représenter un pays mais vous êtes capable de vous faire malmener par une personne contre qui vous vous voulez lutter vous voulez peut-être récupérer de l'argent de votre pays parce que j'imagine que une personnalité au rang des ministres il est capable de sortir sa carte bleue même s'il a fait il a il a fait cela de dire non moi je paye je paye à la limite je refuse des photos j'ai tenté quelque chose mais je veux pas quand même livrer des photos parce que c'est un criminel et il est capable de l'étude de les utiliser contre contre moi donc sur ce fait là il y a aussi l'autre anomalie qui apparaît l'incapacité de assoumany azali de punir ses collaborateurs pourquoi parce que lui même il est illégitime et il a il il a il a les mains souillées donc ce sont des des petits voleurs voilà qui se qui marchandent entre eux qui s'accompagnent entre eux et et ça fait partie de l'impasse politique qui pour rejoindre nous dit dans ce cas moi je pense que ça ne pourrait pas être ces ministres en dictature tout se discute moi je pense plutôt que c'est azali qui les envoyer et là quand il soit quand il sentira que les choses sont allées un peu plus loin il peut comment c'est le cas qu'on l'a qu'on attend qu'il a qu'on sera viré voilà il va être un fusible par rapport à ça on le sent et mais je ne peux pas admettre que ces ministres se sont permis d'aller discuter avec bachar de poser avec bachar de manger avec lui de faire tellement un bruit et dire que voilà azali n'est pas au courant c'est pas possible oui je suis ravi que nordine et ben ali ont parlé de l'aspect politique de cette question moi je donc je vais pas revenir sur ça je vais parler de l'aspect juridique ou judiciaire si tu veux ça les ministres là venant voir bachar ça ça s'appelle une subornation de témoins c'est à dire c'est un délit de corruption subornation de thème je vais pas rentrer dans les détails c'est un délit pour votre information qui est passible de 45 mille euros d'amende et de trois ans de prison ferme donc c'est le code pénal français qui le dit donc subornation de témoins témoins pourquoi pour quel c'est c'est bachar il espérait ces ministres que bachar allait faire ne serait ce qu'un témoignage au dio ou bien un témoignage comment on appelle télé comme si on fait un télé comment on appelle ça télévisé quoi donc s'il avait fait ça là ils auraient tout gagné s'il avait fait ça dire que voilà sambi il je lui ai viré tant d'argent ou je lui ai donné deux trois mallettes d'argent de temps alors là ça ça aurait eu des applaudissements et tout le monde allait dire voilà mais le témoin est là donc ça c'est le but et heureusement ou je ne sais comment dire ça bachar n'a pas été naïf ou il s'est pas laissé embourbé dans ce projet là macabre et donc ce qui m'a fait plaisir c'est le fait que les avocats de sambi vont porter l'affaire devant les juridictions françaises parce que les faits se sont déroulés à paris et bachar il est des nationalités françaises il est français voilà donc c'est une très bonne chose voilà si le comment enlève son immunité non non ça c'est c'est du baratin c'est ça moi je ne crois même pas à cette à se communiquer je crois c'est un folk news parce que il n'y a pas besoin de lui il s'est dit il est des nationalités françaises non je ne crois pas et moi je pense bien que la procédure qui s'est ramenée n'a pas besoin de il n'y a pas besoin de savoir si msaïdi est immunisé ou pas est ce qu'il est en tout cas en tout cas moi je veux dire un mot là par rapport à cette question parce que là oui oui parce que moi j'aurais aimé sur l'aspect judiciaire avec cette subornation que les avocats de la défense le fassent aussi à l'intérieur du pays du pays pourquoi parce qu'il s'agit de mettre en difficulté l'institution judiciaire à chaque fois autant que possible montrer que cette institution est partielle dans ces voilà voilà parfaitement raison voilà voilà au delà on va le faire en france mais nous avons un pays avec lequel nous luttons pour qu'il y ait une justice forte et d'ailleurs je pense que monsieur combo a tenté de soulever un peu cette question là que qu'est ce que nous devons faire pour que enfin au comore nous ayons une justice nous ayons un pouvoir séparé capable de s'opposer à l'exécutif capable aussi de juger le pouvoir parlementaire etc etc ça c'est une question importante il faudrait que la défense le fasse à partir de du pays et puis pour compléter excuse moi pour compléter un peu nourdine ce qui soulève oui tout le monde sait que tant qu'il n'y a pas l'état de droit c'est qu'on cherche nous l'opposition comme rien c'est ce qu'on demande ce qu'on revendique ce qu'on on est en train de 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 lutter c'est pour avoir un état de droit au comore et l'état de droit qui est lié à la séparation des pouvoirs le l'exécutif le judiciaire et puis le législatif ça c'est absolument la chose qui va pouvoir le système qui va pouvoir nous ramener dans un système juridique qui sera respecté tant qu'il n'y a pas la séparation des trois pouvoirs ça sera toujours le bord de ce ben ali oui on leur mur on le murmura assez on l'a murmuré assez que cette politique qui vise à éliminer sambi cette politique vise à éliminer sambi à des complices au sein même de l'état français je le croire ça dit qu'il ya des puissances oui oui y compris la france et l'arabie saoudite pour des raisons religieuses pour le deuxième ou le premier pour des raisons politiques j'ai eu ce que je pense que ce que les avocats des sambi ont promis de faire si ça n'a pas marché cela veut dire que si on lui on les a dressé une barrière par rapport à ça je le comprendrais encore mieux et pour un pour vraiment y aller parce que moi je pense que le temps passe vite et que j'aimerais que l'on entre dedans dedans c'est quoi et c'est de dire aux comoriens ce que nous pensons pour remettre en place pour mettre fin à tout ça j'ai une information que j'ai essayé de communiquer vous même disant que azali s'apprête à partir en juin le lundi et c'est une information très plausible là il est ici oui oui il va partir demain sera le lundi il sera en juin et déjà c'est son diavis dans juin comment ça prépare chaque région dans juin devait avoir au moins 30 bus il va fêter en quelque sorte il faut que les enjoints l'accueil en roi en quelque sorte c'est à dire pour montrer que la haine une provocation et azali la raison voilà c'est ça par rapport à et voilà et c'est ce qui va conforter la position de mbae disant que mais qu'il faut les enjouanais quels cinémas sont en train de jouer je respecte le peuple moi je fais la part des choses entre des gens courtisans qui ont de l'argent qu'on donne de l'argent pour aller acheter alors là je vous passe cette information pour déjà essayer de comprendre qu'est ce que j'ai remarqué quelque chose de positif aussi parce que je ne suis que je ne suis pas seulement négatif lorsque sambi a refusé d'être jugé qu'est ce qu'on a vu à moroni des centaines de personnes étaient en train d'une mille et des milliers de personnes voilà tu m'as et c'est ça donc tout ça ça parle c'est un peuple qui est prêt à réagir mais qui est finalement muselé qui ne voit pas de leader aussi ça il ya pas voilà tu l'as bien dit alors le souci est là les enjouanais vont-ils laisser aïa amed jafar salima fille parce que je parle de moutamoudou la capitale tuer encore une fois sambi on est bien d'accord donc alors là c'est un aspect très important et pendant qu'ils font ça est ce que les gens de mamadou vont laisser mamadou être enterrés comme ça je parle de d'icônie par exemple de meni de mamé la région de mamé oui voilà donc alors là c'est cet aspect que j'aimerais que on progresse là dessus pour essayer de voir parce que quand on voit au niveau des réseaux sociaux quand on est en train d'expliquer ce genre de choses mais qu'est ce qu'on nous dit mais venez ici pourquoi vous restez là bas et que vous laissez les choses est ce qu'ils ne sont pas là bas donc alors c'est la raison pour laquelle je dis que je pense qu'il serait mieux que d'accompagner les comoriens les aider à se libérer parce que normalement ces gens là ne sont pas libres en quelque sorte mais quelque part ça ne va pas ça ne va pas c'est une chaîne oui je te remercie de m'avoir donné la parole je voudrais réagir par rapport à ben ali une observation qu'il a fait et puis faire passer un message ben ali dit qu'il se murmure que il ya la complicité de l'état français dans cette affaire sambi bien sûr moi je n'en disconviens pas moi je voudrais j'ai entendu je crois entendre dans le pro pendant le déroulement du procès que mettre à l'immy l'avocat l'un des anciens avocats de sambi qui a lu et qui a dit qu'il a un courrier du gouvernement français du ministère des affaires étrangères plus précisément qui demande à ce que sambi soit jugé le plus vite possible et qui soit jugé dans la transparence etc etc alors moi c'est quelque chose qui m'a frappé et qui m'a donné à la fois un petit espoir quel genre d'espoir je n'attends pas que le gouvernement français s'interfaire dans le procès qui se passe au comment ça je sais pas ce que j'aimerais que ça se fasse mais le petit espoir repose sur le fait que ils ont quand même l'oreille attentive sur ce qui se passe au comment et ça c'est c'est où tu regardes les médias voilà ça c'est une bonne chose et s'il s'avère que mais le maître alimi il a eu ce ce contact avec le ministère des affaires étrangères moi je voudrais lui dire ceci lui envoyer un message à mon confrère maître alimi s'il s'avère que c'est ce que vous avez dit ce que vous avez dit est vrai alors moi maître machine d'allah j'aimerais et à ce message aussi je l'adresse au à la famille de de du président sambi j'aimerais qu'on connaissait de de voir ensemble parce que j'ai quand même une présence dans ce pays je suis français de nationalité j'ai la double nationalité et j'ai une présence de 30 années dans ce pays on connaît des politiques des gens qui peuvent aider dans ce dossier s'il s'avère que ce que mon confrère maître alimi a dit ça ça se vérifie j'aimerais que je le demande qui est un contact qu'on se contacte lui la famille sambi pour qu'on voit dans quelle mesure on peut aider dans ce sens là c'est d'où je voudrais dire voilà je ne sais pas si je vous avais en tout cas promis de parler chicomore il faut pas l'oublier je ne sais pas si si on aura mais quand même je 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 voudrais rajouter pendant qu'on parle de des avocats les avocats de l'accusation il ya le maître soussou comment il s'appelle maître soussou le togolais là qui vient faire la 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 leçon voilà c'est un grand manipulateur voilà donc pardon je précise il a été le conseil juridique d'azali 1 voilà mais 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 tout ça c'est c'est pourquoi je dis ça 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 m'embête parce que on laisse des étrangers comme ça venir nous faire la morale c'est un homme de droit qui n'a rien fait contre niacine beyadema quand il massacrait son pays et il vient dire de d'une personnalité qui a été élu de façon légitime il faut insister là dessus il ya eu des présidents aux comores mais rarement à part le président mohamed taki et monsieur sambi rarement on n'a pas vu quelqu'un d'aussi bien élu là il faut il faut insister et donc on réproche à quelqu'un d'avoir manqué à certaines obligations je ne sais pas quoi mais on arrive à rien à démontrer là je parle sur l'ensemble de l'accusation c'est à dire que ça soit itibar le jeune itibar ou l'avocat sosso ils ont rien démontré ils disent sambi il a été indigne vous l'êtes davantage vous qui prétendez avoir appris de la loi et que vous venez accuser un homme sans pouvoir démontrer voilà ce fait là j'ai voulu insister que nous refusons et nous refusons que quelqu'un qui nous vient de l'extérieur vient incendier ou tenter d'humilier une personnalité publique et les comoriens ont légitimé par voie électorale très bien merci et vous savez en fait quand on bon déjà jeu on envoie nos encouragements à la fille de sambi qui vient d'avoir un bébé à ibti sam j'ai voulu en dire un mot je 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 la félicite davantage mais je voulais dire je me demander justement pourquoi elle qui connaît mieux la loi qu'est moi ne porte pas plainte sur cette histoire de subornation c'est à dire que il a en face des gens qui ont fait mal non seulement à à notre pays mais à son père et donc nous avons saïdier qui a dénoncé son papa comme étant un taureau et qui vient de de tenter une subornation de voilà sur le juge ça c'est l'article 434 tiré 15 d'accord il faut il faut les attaquer moi je pense que il faut conseiller à madame et petit sam d'attaquer trois personnes à la limite parce que et là elle a vraiment à faire et à sauver l'honneur de son père vous savez moi j'ai regardé un peu le c'est le jugement mais il ya quelque chose qui m'a touché quand j'ai vu le commissaire qui a dit nous devons avancer parce qu'il ya les élections dans un an et demi il ya les élections c'est à dire qu'il faut tout de suite juger sans bille l'éliminer et politiquement et ensuite nous allons il a joué son rôle de défendre le gouvernement monsieur oui moi je je voudrais surtout parler à aux autres amis intervenants qui sont là leur dire que voilà moi c'est une question paraît c'est la question qu'on devait d'abord et c'est de montrer au comoriente dans tout ça il ya des manipulations il ya des manipulations dans tout ça c'est permettre à zali d'aller sans problème en 2024 avec ses élections à éliminer mamadou et sambi absolument qui sont un danger c'est donc alors moi je pense que et je vois certaines tergiversations des politiques qui vont dans ce sens c'est surtout ça si monsieur nourdine nous a un petit peu monsieur mbaye mbaye nous a un petit peu touché par rapport aux faits enjouanais c'est là où je reviens un peu par rapport aux politiques origineurs de gazija parce que je sens déjà qu'il se prépare entre parenthèses 2022 2024 quand je vois les bêtises de muni baraka je vois qu'on m'a qui qui était reçu un grand pompe ici pour tout ça ça entre dans la campagne a commencé déjà c'est ça et et là j'ai peur qu'on répète dangereusement l'histoire parce qu'en 2019 j'ai crié ce scandale n'allez pas dans des élections on s'est pris même la tête avec un de mes meilleurs amis caïs parce que j'ai laissé de lui dire que caïs c'est une erreur monumentale parce que finalement il a été gagné par l'idée d'y aller et puis l'été pour mettre famille dit qu'attention quel que soit ce que l'on dira mais à sali va prendre ses élections alors si on répète la même bêtise en 2024 parce que moi l'idée même d'un 2024 ça ne devait pas passer au niveau des des politiciens alors raison pour laquelle ça si l'avocat je sais pas que c'est l'avocat c'est qui qu'il a dit par rapport à ça moi je dis maître sous sous voilà il a insulté mon pays moi je voilà je pour montrer déjà que c'est une mission qui a été donnée déjà de préparer l'avènement de des élections bon on va essayer de parler en combiné je sais pas si oui oui je voulais juste rebondir par rapport à votre question d'ailleurs qu'il ya un le le commissaire de gouvernement qui a dit que voilà c'est les élections moi j'ai dit tout simplement c'est ce que j'ai dit à au départ à l'introduction que c'est un procès de la honte et ça ça prouve que voilà que on est dans une vraiment c'est les le type de république bananière c'est ça et un commissaire de gouvernement ou procureur si vous voulez qui vient dans un procès parler d'élections ça c'est du jamais vu et ça c'est encore une fois c'est c'est une honte et la new disait que la politique ne devait pas rentrer au tribunal dans sa place voyez comment ils sont bon et j'ai fini maintenant vous allez donner parole en comoré chacun cinq minutes je commence un peu qu'est ce que j'ai déjà 47 ans de l'aringa ouhourou à comoré j'ai débarqué mois le kafa la boucher ni rapide ou en anglais ronné même aux léos on a quand même si bateaux et nazi et coule et on ou entre il dans juin et maillot plus de quinze mille morts ma présidente ou la ouara rome d'abdallah ou la ouah président de l'histoire il ya ou la ouah il sont grand messieurs taki en point zone noire et nintia tout toujours ina machaka me dit l'autre à l'eau en deux mille vingt-et-deux samedi tout cas c'est déjà qu'à face et juste ici c'est ce qui m'arrie mais son mental ou hong wassoma moi tu es dans le roi on n'a rien dit six cas soit c'est la rome et qui fait n'importe quoi va voir semaine et cani rongo clan pour cinq minutes à à revoir oua l'eau roule ou kong boka si je voyais d'ouah yachouan ça oua oua joué avant messieurs mchina oua marhaba mon annyasi saïdali ou tukou foun marvao zandani ri rongo alohashi zougouvani rimbouche la marhaba madame stéphanie et cambalo vice-président toi i mtesie ni warengavani na umeer na wa watukufwa i municipalite ya Epi -Pi-Nchurzen i ni tongu nrubouv kabisa i vuapara mba mwana au shama shainzi atu shivoula furso harmo mbou junu wa tekeleze ntongu maurizi nono tukufu mlibouv resimia na mungu mba vwa tso kana wangina harmo e miji nikomba risieshi wanatua siyeshi C'est parti. 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 C'est parti.